Bonjour et bienvenue dans EPOCO, l'émission politique du quotidien. Moi ça m'a fait drôle d'entendre que l'espérance de vie des Français avait baissé en 2015. Je pensais que s'il y avait un domaine où on voyait vraiment le progrès, c'était dans le domaine de la durée de vie. Et que finalement notre mode de développement, eh bien on voyait son côté positif sur ce qu'il apportait aux gens en durée de vie. Mais après je me suis dit est-ce que ça c'est pas juste un récit et qu'en fait on pourrait le substituer à un autre récit de déclin. Mais en fait pourquoi on a besoin de récits ? Je pense qu'on a besoin de récits parce que c'est ce qui donne du sens à l'action collective, un sens politique et sous une forme le récit qui est une narration avec des événements, des personnages et une morale qui permet de justifier les décisions collectives. Parfois c'est tellement prégnant un récit qu'on est plongé dedans et on perd notre esprit critique. Il faut se souvenir qu'on peut raconter plusieurs histoires sur un même événement. Par exemple prenons ce qui s'est passé à Flint dans la banlieue de Détroit aux États-Unis, dans le Michigan. C'est une commune qui il y a deux ans a été placée sous tutelle et donc le gouverneur a nommé un administrateur provisoire qui a regardé les comptes et qui a dit si on veut s'en sortir il faut diminuer les dépenses et notamment la dépense en eau potable. On achète de l'eau à Détroit qui est très chère, prenons notre eau nous-mêmes localement, la ressource qu'on a, traitons-la, distribuons-la. Il y a eu des habitants qui n'étaient pas très d'accord, tant pis, toute façon en situation de crise, voilà. Sauf que cette eau, ils avaient raison de s'inquiéter, elle était acide, elle a abîmé les tuyaux par corrosion, elle a emporté du plomb parce qu'il y avait du tuyau en plomb et elle a intoxiqué la population. Le taux d'enfants contaminés a été multiplié par 2 en 2 ans. Et du coup on pourrait raconter que ça c'est typiquement une histoire de déclin parce que voilà, est-ce que l'Amérique a encore les moyens d'assurer des services publics de qualité ? Mais en fait ça n'a pas été politisé comme ça aux États-Unis. Dans la campagne électorale des présidentielles, Hillary Clinton a dit que cet événement, c'était finalement un autre récit, celui de la ségrégation et des inégalités nées de la ségrégation. Parce qu'en fait Flint c'est une banlieue dont la population est majoritairement noire et quand les habitants se sont mobilisés en montrant des échantillons d'eau qu'ils avaient pris, montrant que l'eau qui était distribuée était de mauvaise couleur, de mauvaise odeur, et bien ils n'ont pas été crus. Pourquoi ils n'ont pas été crus ? Et bien parce que l'autorité plutôt blanche n'a pas cru la population plutôt noire. Alors vous voyez, on peut raconter deux récits. Et puis on pourrait se demander si en France on pourrait aussi se raconter deux récits parce qu'on nous dit que ce qui s'est passé en 2015 en fait c'est pas très significatif. Donc du coup il n'y a pas à s'inquiéter sur l'espérance de vie parce que finalement la population vieillit et du coup il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont sensibles à des événements exceptionnels météorologiques qui ne vont pas se reproduire. Des étés très chauds et un octobre très froid. Mais si on prend le récit du changement climatique des étés chauds comme ça, il y en aura plein. Et du coup ça va peut-être durablement affecter notre espérance de vie. Du coup il y a peut-être des décisions à prendre.